Inclusion Canada joue un rôle de premier plan dans la création d'un Canada inclusif pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et pour leur famille. Nous apportons du renfort aux familles en les aidant à affirmer et à concrétiser la vision d'une existence inclusive tout au long de la vie de leur enfant ou de leurs membres ayant une déficience intellectuelle. En tant qu'Organisation nationale de défense des droits, nous accompagnons et épaulons les familles et les personnes ayant une déficience intellectuelle pour que leur rêve d'une vie pleinement inclusive devienne une réalité. En tant qu'Organisation nationale, nous défendons les droits par le biais de l'éducation publique et du travail politique. Nous intervenons dans les causes portant atteinte aux droits des personnes ayant une déficience intellectuelle et de leur famille. Nous nous sommes engagés à mettre fin à l'exclusion et à la discrimination pour motifs de déficience intellectuelle. Nous transformons les communautés en motivant les leaders communautaires et en encourageant les secteurs clés à adopter des pratiques inclusives. Nous travaillons avec des éducateurs, des professionnels de la santé, des employeurs et plus encore. Nous leur fournissons les outils et les informations nécessaires pour devenir plus inclusifs. Nous revendiquons les changements politiques au niveau gouvernemental, notamment dans les domaines des soins de santé, de l'éducation, de la justice et des droits de la personne, de la capacité juridique, de la sécurité du revenu, du logement et de l'emploi. Nous collaborons avec notre fédération nationale regroupant 13 organisations membres provinciales et territoriales et plus de 300 associations locales à travers le pays. Nous vous invitons à mieux nous connaître et à vous familiariser avec nos travaux, notamment notre programme national d'emploi prêt, disponible et capable, notre initiative de logement, ma maison, ma communauté et nos initiatives d'éducation avec notre organisation inclusive Éducation Canada. Pour nous, l'inclusion n'est réelle que lorsque la vie des enfants et des adultes ayant une déficience intellectuelle se déroule comme celle des autres, parmi leurs pères non en situation de handicap, s'engageant dans les mêmes parcours et dans une expérience de vie commune à tous. Nous croyons en un Canada ouvert à toutes et à tous.